Il nous reste six endroits où on peut mettre quelque chose. Et ces six endroits-là, c'est intéressant parce que ça va être les attributs des goûts. Parce qu'en fait, ce que je vous propose, c'est de vous servir, pas tout de suite, mais de comprendre que nous avons là la drogue et que nous avons tous la capacité de reconnaître le six goûts. Et avec ces six goûts, on va savoir quels aliments on doit prendre pour se soigner de tel ou tel problème. À partir du moment où on a identifié le problème, est-ce qu'il est plutôt kafa, pita ou vata ? Bon, évidemment, on peut identifier ça avec votre langue. On va le savoir, parce que ce que je voulais vous montrer, c'est que dans ce bouquin qui est un peu plus simplifié pour toi, il y a des listes d'aliments. On va vous dire, c'est un aliment, il est plutôt kafa, pita, vata, vata, vata. Déjà, ça, c'est une version simplifiée, beaucoup plus complexe, en fait. Il y en a d'autres. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, « Ah, comment faire, ça pour pire ? » Il y en a encore plus. « Comment faire ? » « Est-ce que j'ai le droit de manger ça ? » « J'ai le reçu, là ? » « Je ne sais pas. » « Trop dur, trop dur, trop dur. » Donc, parce que moi, je n'ai pas la mémoire d'éléphant du kafa. Il a repris. Tant pis. Et du coup, ces six saveurs, on va les mettre ici. Parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas de problème. Je vais identifier mon problème à rue, par exemple. Et bien, je vais y regarder dans mes réserves. Et puis, avec ma langue, je vais réfléchir. Enfin, je peux dire. Bon, alors là, il me faut que j'ai le goût. Voilà, c'est réglé. J'ai ça, qui correspond à tel état de l'eau. D'accord ? Comme ça, vous n'avez pas besoin de recul. Enfin, si vous avez le choix. Alors, ici, vous les connaissez ? Alors... « Amère, acide. » Oui, tout à fait. Eh bien, oui, parce que vous avez vu. C'est ça. « Astringent ». « Astringent ». « Astringent », ça veut dire qu'il est sèche, en fait. C'est le kaki, par exemple. « Si vous avez déjà mangé un kaki, quand on mange et on croque dans un kaki, ça va... » « Ah, je n'ai pas comment dire. » « C'est ça. » « On a l'impression que ça sèche, par exemple. » « C'est comme ça. » « Les enfants, les petits, sont très expressifs. » « C'est là. » « Et ce n'est pas la même tête quand on mange un truc qui est assis. » « Assis, on ne fait pas la même rinasse. » « Bon. » « Ça aussi. » « T'as regardé ou pas ? » « C'est peut-être un colis. » « Il y a un colis, je crois. » « Oui, on me semble que c'est un colis qui arrive. » « Alors... » « Ouvre. » « Tu n'as qu'à ouvrir. » « Non. » « C'est pas grave, vous ouvrez quand même. » « C'est... » « Je ne sais pas. » « C'est un colis. » « Qu'est-ce que j'ai dit ? » « Alors, où est-ce qu'on va les mettre ? » « Alors, les personnes qui sont cafas, elles ont... » « Elles aiment bien les choses qui vont un peu faire grossir, en fait. » « Donc, qu'est-ce qui fait grossir comme boue ? » « Bien sûr. » « Pour conclure. » « Le sucré, il est 100% cafas. » « Ouais, ben, va voir, va ouvrir. » « Je pense que c'est un colis un peu. » « Merci. » « Donc, c'est le sucré. » « Il est 100%. » « Alors, j'ai mis des couleurs sur votre... » « Maman. » « Pardon ? » « Ah oui, il y a quelqu'un qui vient d'en voir. » « Allez-y. » « Je ne sais pas si c'est cool parce qu'il y a un colis aussi qui va... » « Merci. » « Donc, qu'est-ce que... » « Le sucré, ici. » « J'ai mis des couleurs sur vos... » « Alors en fait, ce qui vous propose, c'est que les couleurs... » « Quand c'est vert, c'est cafas. » « Quand c'est mélangé rouge, c'est pita. » « Vous avez quelque chose qui va être mélangé rouge et vert. » « Ça va être partagé, un goût partagé entre les deux. » « D'accord ? » « Voilà. » « J'ai mis jaune pour avatar. » « Bonjour, on a commencé. » « C'est super grave. » « Très bien. » « Non, mais il n'y a pas de souci. » « On essaye de filmer en même temps. » « Par contre, il faudrait prendre une chaise là-bas. » « Ou un tableau qui est là, je ne sais pas. » « Ouais. » « Alors, l'inverse du sucré, on va le mettre en face. » « Parce que je vous ai dit tout à l'heure que... » « Donc, j'ai envie de faire une petite viande. » « Puis après, vous regarderez la vidéo pour récupérer le début. » « Et puis, on peut vous donner un petit pied aussi. » « Ce qui est là. » « Sauf que je parle de la patasse. » « Voilà. » « C'est tout. » « Je suis en train de voir les saveurs et les goûts. » « Donc, sur les... » « Bon, je ne vais pas en reprendre tout parce que je suis... » « Ça va profiter dans le timing, mais bon. » « Alors, on disait que le sucré est là. » « Et l'opposé du sucré... » « Non, ce n'est pas l'opposé du sucré. » « Je suis en train de voir le sale. » « Mais amer. » « Très bien. » « Alors, amer. » « Donc, je mets à l'opposé ici. » « Et tout ce qui est Vata est opposé à Kapha. » « Donc, les personnes, après l'événement, Kapha, donc plutôt avec un bon point, eh bien, donc, elles aiment le sucré. » « Et quand on est enfant, il y a une période de l'enfance, c'est plutôt Kapha. » « Pour ça, les enfants, ils aiment beaucoup le sucré. » « Beaucoup, beaucoup. » « Et aussi, le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de rimes. » « Vous avez remarqué. » « Juste parce que, voilà. » « Pathologie Kapha. » « Si on vous demande le Kapha, on augmente potentiellement les rimes. » « Donc, du coup, quand le petit, il a un rime, » « Il faut, il faut d'abord manger léger, » « Et puis, arrêter de supprimer. » « Ça, c'est sûr. » « Ça, c'est sûr. » « Quand vous avez la lait pour vous-même, pas de supprimer. » « C'est clair. » « Bon, après, sur le sucre, il y a beaucoup de choses à dire. » « Ça, c'est un super bouquin que je vous conseille. » « Il y a une exposition. » « Jusqu'au mois d'août, je crois. » « Je ne sais plus sur Paris, là. » « Je ne sais plus si c'est à la Villette, je crois. » « Sur le champ discret de l'intestin. » « Donc, ça, c'est génial. » « Il y a des dessins et tout ça qui expliquent vraiment comment la digestion. » « C'est un jeune médecin, une Allemande, qui a fait beaucoup d'études, sa thèse, etc. » « Autour de l'intestin. » « Qui a découvert que même en Allemagne, les médecins n'étaient pas au fait de la physiologie digestible. » « Donc, elle a repris les études américaines, en fait. » « Elle peut juste l'utiliser, la fleur, la famille, etc. » « Et du coup, elle a sorti ce livre en plusieurs langues. » « Elle a eu des jolis dessins de ceci sur la couverture pour nous expliquer des tas de choses, en fait, mais simplement. » « Et là-dedans, on voit, il y a même un petit brevière autour des selles, analyse des selles, enfin, nous dire si on est en bonne santé, si on a des bonnes selles et tout. » « Et là-dedans, moi, j'ai compris aussi l'idée du sucre. » « Le sucre, ça, c'est en dehors du schéma-là. » « Le sucre, on parle de sucre raffiné. » « Quand on parle de sucre, c'est pas beau, entre guillemets. » « C'est du sucre artificiel, c'est le sucre qui fait pousser les bactéries, les mauvaises bactéries. » « Je vous précise, c'est à peu près les mêmes bactéries qui lui donnent des carrés. » « Et vous avez, dans nos intestins, on a des bactéries aussi qui sont parasites. » « On a des bonnes. » « 10% de notre patrimoine génétique, ce sont des bonnes bactéries. » « Elles font du boulot pour nous. » « On nous aide à l'immunité aussi. » « Et donc ça, c'est un peu les explications scientifiques, finalement, de ces principes aussi. » « Et les mauvaises bactéries, elles, elles se nourrissent d'un carburant qui est le sucre artificiel. » « Le sucre raffiné. » « Du coup, quand on mange plein de sucre raffiné, comme ça, ça peut être aussi des pâtes qui ne sont pas complètes. » « Nous, ce n'est pas notre carburant. On n'utilise pas ce carburant. » « Naturellement, on est taillé pour digérer du sucre naturel. » « Les fruits, les fruits secs, tout ce truc-là, le sucre lié, c'est des sucres naturels. » « Il n'y a pas de problème. » « Le miel, c'est naturel. » « Absolument pas. » « On n'a pas besoin de sucre raffiné. » « Des sucre raffiné artificiel. » « Parce qu'on en a raison. » « On s'entraîne la ligne pour avoir la carburant. » « Elle nous synthétise de la cryptophane. » « C'est quelque chose qui va être comme un antidépresseur. » « Il va nous donner une drogue, quoi. » « C'est pour ça que... » « Ah, je déprime. Je vais manger un peu de sucre raffiné. » « Le truc classique. » « Je vais manger un bon truc qui est bien sucré. » « Le truc vraiment classique. » « Et c'est la drogue, en fait. » « Les souris, on les prend même... » « Moi, j'ai travaillé en addictologie, par exemple. » « Je n'ai pas travaillé avec les souris, mais... » « Pour faire des schémas, des modèles sur les addictions, on prend des souris et on leur donne du sucre rose. » « C'est-à-dire du sucre raffiné, un petit peu plus encore chargé. » « Et elles sont accroes. » « C'est vraiment un modèle d'adoptologie, quoi. » « Le sucre ? » « Et bien, pour quelles raisons ? » « Parce que, voilà. » « On a cette drogue-là. » « La vaccinerie produit des drogues qui arrivent dans le cerveau. » « Et du coup, on est... » « On a du mal à aussi arrêter. » « On a le problème du sourire. » « Donc, sur la chaîne YouTube, j'ai mis une playlist sur la santé. » « Et là-dedans, j'ai mis certaines vidéos qui sont intéressantes. » « C'est un reportage autour du sucre. » « Comment on arrête de manger du sucre. » « Comment on se sèvre du sucre. » « C'est très important. » « Pour les enfants aussi. » « Et finalement, le sucre est mauvais. » « Parce qu'après, on sécrète de l'insuline. » « La diabète, c'est les grands mots. » « Quand j'ai interrogé les médecins traditionnels, là-là, les médias, là, ils m'expliquaient aussi, ils ont l'origine des maladies et tout ça. » « C'est expliqué qu'il y a cinq ans, quand ils avaient réfléchi à la chose, ils ont trouvé qu'au début, on était des chasseurs payeurs, tranquilles, on mangeait des baies et des machins comme ça. » « Et puis, tous les jours, on allait chercher notre nourriture. » « Et on était assez actifs, on faisait des exercices seuls. » « Enfin, notre espèce et tout ça. » « Il n'y avait pas de problème. » « Et un jour, quand on dit que tiens, voilà. » « Tiens, peut-être plusieurs facettes. » « Il a trop mangé. » « Voilà. » « Il a trop mangé. » « Et il est devenu très lourd. » « Côté Kaffa, très lourd. » « Et puis, du coup, il commençait à avoir un peu des problèmes respiratoires. » « Et puis, il s'est plus levé, tu aurais l'échange de la nourriture. » « Il était trop lourd. » « Donc, de là, à l'ité, etc. » « Et puis, on va dire, les premiers hommes qui ont testé cette chose-là, ils ont mis à réfléchir, ils ont dit, « Ah oui, mais il faudrait peut-être qu'on fasse des réserves. » « C'est la naissance des premiers magasins, entre guillemets. » « Pas de magasins, mais... » « Accumulation de réserves de nourriture. » « Et à ce moment-là, ils pensaient pas à jeûner. » « Après, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. » « Parce que, normalement, à l'origine, on jeûnait. » « Voilà. » « En train de faire le ramadan, justement. » « C'est intéressant, parce que voilà, c'est un jeu traditionnel. » « Et puis là, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de là, il a commencé à avoir des jalousies. » « Il y a un qui a accumulé des trucs, il y a l'autre qui est intéressé. » « Hop ! » « Et c'est la naissance aussi, l'apparition, un peu, de tous nos travers. » « Après, il y a la fièvre. » « La première maladie arrivant, c'est la fièvre, mais avec la colère. » « Jalousie, désir de possessive, machin. » « Et donc, voilà. » « Et là, on arrive à toutes les... » « Les guerres et les trucs. » « Et finalement, le gars qui m'explique ça, c'est un... » « Donc, il me parle en anglais. » « Il me dit, au final, voilà, en gros, qu'est-ce qui nous a mis dedans ? » « L'apparition des maladies, etc. » « C'est over-eating. » « Et c'est incroyable parce que là, on est en plein dans le over-eating sur notre planète. » « Même en Inde, ils ont ça. » « Même en Chine, ils ont ça. » « Parce que... » « Voilà. » « Là-bas, ils ont des fast-foods et des machins à la con. » « Ils commencent à avoir des problèmes de surpoids, et de diabète, et de toutes ces maladies, et de cancer. » « Donc voilà. » « Là, on est sur l'ennemi, le gars. » « C'est ça que j'essaie de faire ces ateliers aussi. » « C'est pour montrer qu'on n'est pas obligé de consommer. » « On peut, simplement. » « Retrouver la santé. » « Sans acheter des trucs. » « Donc, ouais. » « Ça, c'était... » « C'est très important pour la bonne santé. » « De se sevrer de succès avant deux mois. » « On peut faire ça en deux mois. » « Et on a le droit de manger... » « Comment dire ? » « Des fruits secs. » « Il n'y a pas de problème. » « Les raisins secs. » « Ou des amandes. » « Les noix. » « Ça, on peut manger. » « Les fruits, vous pouvez les manger. » « C'est aucun problème. » « Le but, c'est d'enlever le sucre artificiel. » « Donc, les gâteaux. » « Alors, si vous faites vous-même le gâteau, vous pouvez peut-être vous arranger pour faire son sucre. » « Je ne sais pas. » « Ou vraiment... » « Il faut au moins pendant deux mois. » « Après, on peut reprendre des trucs. » « Une fois qu'on est sevré, ce n'est pas grave. » « Les bactéries, c'est un embargo sur les bactéries. » « Deux mois d'embargo. » « Comme ça, on a dissimé complètement nos bactéries mauvaises qui sont dans les intestins. » « Mais ce que les bonnes. » « Et du coup, après, si vous allez prendre un dessert au jour. » « Ou que vous allez chez quelqu'un qui vous propose un dessert maison. » « Elle ne va pas revenir tout de suite. » « Une fois qu'on est sevré, qu'on finalement, il faut consommer du chocolat et des choses qu'on fait. » « Mais il faut l'avoir, ce sevré. » « Pour virer les populations. » « Donc, c'est pas grave. » « Néanmoins. » « Voilà. » « Et après, on se sent mieux. » « On se sent moins fatigué. » « Ça résout aussi pas mal de problèmes de sinusites et tout ça. » « La journaliste de Elle Magazine qui avait fait ça, elle avait des sinusites. » « Est-ce qu'elle peut suivre ? » « Elle était inutile mais à la fin. » « Et c'est vrai, on comprend avec la logique ici, les sinusites. » « Parce que les sinusites, c'est trop d'eau en fait, trop de kappa. » « Et donc, j'enlève le sucre. » « Hop. » « Vous verrez. » « Voilà. » « En fait, c'est une logique qu'il faut comprendre aussi comme ça. » « Pas qu'on comprend. » « Ensuite, on avait le salé. » « Alors, le salé, on va le mettre ici. » « Le salé, il est à la fois partagé entre le kappa et le pitta. » « Bon après, pour les besoins du triangle, c'est moi qui ai mis les lits sur les côtés. » « Je voudrais avoir trouvé sur internet une explication qui a pris ici, qui est que chaque goût était un assemblage de deux éléments. » « Donc, en fait, ce qui caractérise complètement le pitta, c'est le salé. » « C'est le plus proche de ce que c'est pitta. » « Et ensuite, ici, on va mettre... » « Alors... » « Vous avez acide aussi. » « Acide. » « Voilà. » « Donc, acide, c'est partagé aussi entre le kappa et le pitta. » « Et ici, on va mettre le piment. » « C'est le dernier. » « Pimenté. » « Alors, pimenté. » « Pour obtenir que, effectivement, pimenté, ça augmente aussi la tape. » « Le pitta. » « C'est la chaleur, le feu du piment. » « Et le feu du piment. » « Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que... » « J'avais dit... » « Donc, pitta, principe de... » « De digestion, tout ça. » « Donc, par exemple, pimenté, c'est super d'utiliser le piment. » « Par exemple, aider à digérer l'arbre. » « Parce que le piment, c'est comme le soleil. » « Le soleil, ça vous aide aussi à digérer. » « Et le piment, c'est chaud. » « C'est hot. » « Comme disent... » « Et du coup, un truc qui est un peu lourd. » « Si on veut le digérer plus facilement, top. » « Moi, j'ai trouvé un truc là pour... » « Je sens que le dessert va être peut-être un peu lourd. » « Mais j'ai quand même envie de prendre un dessert. » « Par exemple, je mets du poivre, mélanger le poivre au sable, là. » « Qui est très... » « J'aime bien, je trouve que ça va bien, même avec le chocolat. » « Et je me dis, si je mets ça aussi sur mon dessert, hop, ça va m'aider aussi à digérer. » « C'est un petit truc. » « Comme le gingembre, ça va m'aider aussi à digérer. » « Alors, si vous cuisinez avec la viande, la viande c'est très très dur en fait. » « Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la viande... » « On n'est pas fait pour manger de la viande non plus. » « En fait, en Inde, 70% de la population sont végétariens. » « Je n'en porte pas plus mal. » « Comme quoi, c'est possible. » « Parce que souvent, ici, quand on parle de mettre des plagétariens dans les cantines, on dit, voilà, mais comment on va faire ? » « Alors, on va trouver des trucs super compliqués, des steaks de je ne sais pas quoi, du machin. » « Ah bah, il se roule bien, il n'y a pas de problème en fait. » « Il mélange les légumineuses, les mentis, les haricots, là, qui sont très très riches en protéines. » « Vous avez les pois chiches aussi, c'est très riche en protéines, en vénitale. » « Qu'est-ce qu'il y a encore là ? » « Qu'est-ce qu'il y a les pâtes complètes, les céréales complètes ? » « Quand elles sont complètes. » « Quand elles sont complètes, mais par contre, quand elles sont complètes, il faut les prendre bio. » « Parce que si vous prenez la même céréale, elle n'est pas complète, elle n'est pas bio. » « Ça veut dire qu'on garde la cosse. » « Par exemple, on imagine le blé, on garde la cosse. » « Et du coup, on a pulvérisé ça avec des pesticides. » « Vous comprenez ? » « C'est comme un trou. » « Quand vous savez que ce n'est pas bio, vous n'allez pas manger la peau. » « En fait, il vous a enlevé la peau parce qu'elle a une sensation. » « Donc, si vous prenez compter, il faudrait dire qu'il faut prendre bio. » « De toute façon, c'est un peu dur de trouver des céréales complètes sur le lieu, en France en France. » « Mais donc, ça tout arrive, de toute manière. » « Dans le chat bio, ça va être autour de 1€, 500g. » « On trouve même de la soule complète bio. » « J'en achète pour faire le conflit. » « Mélanger avec des pois chiches. » « On n'a pas besoin de mettre la viande avec. » « Il y a des plats comme ça, c'est un peu bizarre. » « Il y a le fromage aussi. » « Alors, je mange beaucoup fromage aussi. » « Les produits laitifs sont riches en fait de... » « Cette fois-ci, c'est un produit animal. » « En un dimanche aussi, des oeufs. » « Voilà. » « Donc, en fait, si on mange tout ça... » « Voilà. » « La viande, ça va être très très dur. » « Alors, par rapport à ça... » « J'avais fait un petit détail ici. » « Là, c'est ici. » « Est-ce que c'est la viande ? » « C'est... » « C'est-à-dire qu'en fait, la viande, ce qui se passe... » « C'est quelque chose de très important aussi à comprendre. » « Quand vous tuez la vache, enfin en tout cas, par exemple... » « Aux Etats-Unis, ils s'interrogent des fois sur comment tuer les vaches. » « Parce qu'on se rend compte assez facilement quand on regarde le steak. » « Le steak de vache. » « Ils en mangent beaucoup là-bas aux Etats-Unis. » « Donc... » « Enfin, les hamburgers et tout. » « Si l'animal a été stressé lorsqu'il a été tué. » « Si on va aller chercher la viande. » « Eh bien, on va contracter cette viande. » « Si on est stressé, on va mourir. » « La viande, donc les... » « Comment on dirait... » « Le steak... » « Enfin, tout le reste qui va devenir le steak. » « Il est indifférent. » « Littéralement. » « Parce qu'après, il y a des techniques d'attendrissement de la viande, je ne sais pas quoi. » « Et donc, là-bas aux Etats-Unis, ils ont demandé à une autiste très connue, Tentot. » « Brendan, elle s'appelle. » « De les aider à concevoir des abattoirs pour que la vache ne soit pas stressée au moment d'être abattue. » « Pour avoir une bonne viande. » « Hein ? » « Pourquoi ? » « Non, non, bon, après... » « Regardez, non, c'est des trucs spécifiques. » « Parce qu'elle est autiste, donc elle réfléchissait comment ne pas aller stresser. » « Une vache, c'est vrai que c'est hyper sensible d'une vache et tout. » « Et donc, c'est... voilà... » « C'est des dalles où ils font aller... » « Et tout ça pour comprendre que... » « En fait, ça c'est très pragmatique, c'est l'approche américaine. » « Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que... » « Un aliment... » « Vous mangez un aliment, il vous confère ses propriétés. » « Quand vous mangez quelque chose, ça va augmenter les propriétés... » « Vata, kita, kapha... » « De cet aliment... » « Elle va se... » « Comment dire ? » « Se répercuter en vous, en fait. » « Donc... » « C'est pour cette raison que... » « Si vous mangez... » « Alors, la viande... » « Le problème de la viande, c'est quoi, finalement ? » « Au final... » « Pourquoi c'est... » « Parce qu'elle est digérée, également... » « C'est parce que... » « Si on mange une... » « Une... » « Une... » « Qui a été... » « Un animal qui a souffert... » « Alors, je ne parle pas des coulées en batterie... » « Ou des œufs de coulées en batterie... » « Moi, avant, j'ai pensé que je ne digérais pas l'œuf... » « Et j'ai compris... » « Le jour où j'ai commencé à prendre des œufs bio... » « Ben non, j'ai digéré... » « Mais avant, non... » « Tout de suite, ça va me faire la diarrhée... » « Un œuf qui n'est pas vieux... » « Parce que, en fait... » « Sans savoir tous ces trucs-là, je ne savais pas tout ça... » « Parce que, en fait... » « L'œuf, il a souffert... » « Enfin... » « La bête... » « Le poulet 45 jours... » « Je ne sais pas quoi, là... » « C'est... » « J'en mange plus, moi... » « Qu'il soit au minimum fermé... » « Voilà... » « Et bien, vous n'allez pas digérer... » « Alors, c'est la bête... » « Soit elle a eu peur... » « Soit elle était en colère... » « Et alors, si la bête, elle a eu peur... » « Ou elle était en colère... » « C'est pareil... » « Si vous êtes un peu agité... » « Si on est un peu en colère... » « Et qu'on est stressé... » « Et qu'on est stressé... » « Si on mange... » « La viande qui est stressée, en fait... » « On ne veut pas prendre ce stress... » « C'est ça qu'on dit... » « Donc, c'est pour ça que... » « Voilà... » « Ok... » « Mais... » « Faire comme un bon chasseur... » « Qui va respecter sa proie... » « Et puis, qui va la tuer de manière aussi... » « Qui n'avait pas peur... » « Comme les animaux, quand ils se chassent entre eux... » « Ils vont pas s'amuser à... » « Je ne sais pas comment faire avant... » « Ils vont faire une mort douce... » « Je ne sais pas comment lire... » « Voilà... » « Une vie naturelle et pragmatique... » « Donc, en gros, ça veut dire que... » « C'est très abusé qu'aux quantités de viande, déjà... » « Les musulmans sont très avisés de ne pas manger de porc... » « Du coup... » « Parce que... » « Parce que... » « C'est vrai, maintenant, il n'y a plus les maladies du porc qu'il y avait à l'époque... » « Dans la religion, etc... » « Ou il y avait des maladies spécifiques... » « Mais maintenant... » « Aujourd'hui, le porc, c'est une vitesse... » « Il fait souffrir... » « C'est cochon... » « C'est clair... » « En vrai... » « Du coup... » « Et en plus... » « Du coup, après... » « La charcuterie, tout ça... » « C'est plus sérieux... » « De toute façon, c'est probable... » « Donc, en fait, on peut tout à fait réduire cette quantité de viande... » « Et sinon, si on prend de la viande... » « Alors, premièrement, vachement... » « Elle a des eaux bio... » « Des eaux bio... » « C'est vrai, il y a un eau bio... » « Parce que là... » « La pauvre vache... » « C'est une autre antibiotique... » « Je ne sais pas comment... » « C'est l'explication de la vache... » « Ça, c'est expliqué aussi dans le bouquin, je crois... » « Une vache... » « Elle vit avec sa population bactérienne... » « C'est quoi dire ? » « Nous, c'est 10% de notre patrimoine... » « J'ai dit aussi qu'une vache, c'est 80% de bactériens... » « Elle, en fait... » « Elle produit des protéines... » « Puisqu'elle fait du muscle... » « Elle est vachement musculée, la vache... » « C'est bizarre, ça aussi... » « Et elle mange quoi ? » « On a des herbes... » « Et s'il y a des protéines dans la... » « Non, il n'y a pas de protéines... » « C'est un mystère... » « La vache est donc végétarienne... » « Et bien, en fait, ce qui se passe... » « C'est expliqué dans 10 cas... » « Le scientifique... » « C'est la donne qui explique ça... » « C'est que... » « Elle a tellement de bactéries... » « Elle nourrit ses bactéries... » « Avec les fibres... » « C'est pour ça qu'on mangeait des fibres... » « Pour nourrir notre bonne fleur bactérienne... » « Elle digère dans ses penses... » « Elle rumine la vache en plus... » « Et du coup, elle a tellement de bactéries... » « C'est bien alimenté... » « Et que, évidemment, les bactéries... » « Ça a une durée de vie limitée... » « Elles meurent, les bactéries... » « Et du coup, la vache digère les protéines... » « Que la bactémie a fabriqué à partir de l'herbe... » « C'est un écosystème... » « Donc nous, on est capables de faire ça... » « Donc, les Indiens... » « Ils ont des intestins assez proches... » « Comme ça aussi... » « Et c'est vrai que du coup, moi, quand j'étais là-bas... » « Et notamment les hommes, j'ai trouvé moins agressifs... » « Je ne sais pas comment dire... » « En fait, ce n'est pas une généralité végétarienne... » « Évidemment, il y a de la violence là-bas... » « Parce qu'il y a des gens qui parlent de l'école aussi... » « C'est clair... » « C'est vrai que c'était mangé la viande... » « Mais... » « Du coup... » « On a effectivement, quand on est végétarien... » « Quelque chose... » « On va être plus docile... » « Enfin, plus docile... » « C'est pas... » « C'est pas... » « C'est pas... » « En tout cas, plus calme... » « Voilà... » « Et par exemple... » « Comment dire... » « Si les enfants aussi sont un peu agités... » « Ils ont des peurs... » « Voilà... » « Les viands qui ont des peurs aussi... » « Qui ressemblent à des peurs... » « Ils sont trop... » « Trop agités de peur... » « Et bien... » « On enlève la viande... » « On ne prend pas des aliments qui ont souffert... » « Voilà... » « Dans le sens... » « Au moins, on va réduire cette partie-là... » « Qui est apportée par... » « Par l'aliment qu'on ingère... » « Et par les lois, on va dire... » « De renforcement... » « Et puis... » « Et puis... » « Donc ça, c'est... » « Moi, j'ai pu constater ça chez les enfants... » « C'est vrai que ça... » « Ça marche, en fait... » « Et s'il y a des enfants qui aiment beaucoup... » « Ils mangeaient beaucoup de viande, en fait... » « Ils mangeraient des trucs en entier... » « Alors on se dit... » « Ouais, il faut qu'ils grandissent... » « Et puis si ces enfants-là... « Ils ont des peurs... » « Et des choses comme ça... » « Et bien... » « On se rend compte que si on diminue... » « Et qu'on met plutôt des protéines végétales... » « Et tout ça... » « Ça va très bien, en fait... » « Et du coup, ça va mieux... » « Eh bien... » « La peur... » « Des choses comme ça... » « C'est un... » « Petit truc... » « Et... » « Et puis c'est... » « C'est ça... » « Voilà... » « Donc voilà... » « Euh... » « Ensuite... » « À mise en oké, un... » « C'était l'astringent... » « Du côté du... » « Ici... » « Astringent... » « Voilà... » « Et donc là... » « Peut-être... » « On refait une revue des signes... » « Qui sont ici... » « C'est-à-dire... » « Les pathologies de chaque dosha... » « Pour les réguler... » « Alors... » « Excès de pita... » « C'est... » « Tout ce qui est excès de chaud... » « De chaleur... » « L'estomac qui marche trop... » « Donc... » « Les ulcères... » « Les brûlures d'estomac... » « Tout ça... » « C'est trop de pita... » « Tout ce qui est... » « Inflammation... » « Bouton... » « Éruption de bouton... » « Et des trucs comme ça... » « L'allergie par bouton... » « C'est aussi trop de pita... » « Donc ça... » « On va se trouver sur ces trois colonnes-là... » « Et... » « Qu'est-ce qu'il y a aussi... » « L'agitation... » « Colère... » « Et... » « Trop de l'acidité... » « Voilà... » « Trop acide... » « Alors... » « Ici... » « Donc... » « Bah oui... » « Les brûlures... » « Donc... » « Donc là, par exemple... » « Si on a trop de l'acidité... » « Si on a trop de l'acidité... » « C'était pas loin de... » « J'ai du bilan... » « C'est ça... » « En général, on va pas rajouter du bilan... » « Quand on a déjà la brûlure d'escalade... » « Ok... » « Il y a des trucs plutôt comme... » « Oui... » « C'est un point de... » « Le cadrage... » « Oui... » « Oui... » « Oui... » « D'accord... » « Merci... » « Donc... » « Qu'est-ce que je disais... » « Euh... » « Donc... » « La fièvre aussi... » « C'est... » « Oui... » « Quand on a trop le feu... » « La tourista... » « La famille tourista... » « Vous savez, j'ai entendu parler... » « En fait... » « Il faut prendre quelque chose qui va agoncir... » « Qui va être... » « Du yaourt... » « Faut pas prendre de l'eau quand on a le feu... » « Mais du yaourt... » « Avec... » « Il y a certaines épices qui agoncissent... » « Au niveau des bouquins aussi... » « Finalement, j'ai découvert après ça... » « Il y a quand même un bouquin... » « En français... » « Qu'est-ce que... » « Bon... » « Il est quand même assez gros... » « Mais... » « Ça reprend des choses sur la curie ayurédique... » « Et des recettes aussi... » « Et des cuisines... » « Et des choses comme ça... » « Il est intéressant... » « Moi, je suis en train de le lire là... » « Mais il est quand même hyper détaillé... » « Ah, il y a aussi des postures de yoga dedans... » « Oui... » « Il y a des choses sur la santé... » « Au sens large... » « On va venir après là-dessus... » « Et... » « Donc ici... » « Donc on a vu tout à l'heure... » « Tout ce qui est kapha... » « C'est... » « C'est plutôt... » « Donc le rhume... » « La dépression... » « Le ralenti... » « Et trop de lourdeur... » « Insomnie... » « Digestion... » « Digestion... » « Voilà... » « On a mangé trop lourd... » « Et... » « Aussi... » « Il y a congestion... » « Parce que ça... » « C'est un peu plus détaillé... » « On va dire... » « Trop... » « Rétention d'eau... » « Et du coup... » « Prise de poids... » « Parce que... » « Rétention d'eau aussi... » « Pourquoi le poids... » « Il augmente pas parce que... » « Il augmente la graisse... » « C'est parce que... » « Pour aussi... » « Avoir trop... » « Avoir besoin d'être un petit peu plus... » « Asséchée... » « Et à l'inverse... » « Toutes les pathologies... » « À l'inverse... » « Le vata... » « Enfin... » « Le type... » « Pathologie type vata... » « C'est donc... » « Les céphalées... » « Les douleurs articulaires... » « Les douleurs de dos, notamment... » « Ah oui... » « Les constipations par gaz... » « Trop de gaz... » « Parce que... » « Trop d'air... » « L'air, c'est vata... » « Donc du coup... » « Si on a... » « Trop de gaz... » « Il faut prendre aussi... » « Des aliments qui vont aller... » « Top... » « Dans les saveurs... » « Plutôt vers l'autre côté... » « Des saveurs douces... » « Donc le yogiti, là... » « Qu'on a eu tout à l'heure... » « C'est des saveurs... » « C'est des épices plutôt douces... » « Apparemment le gingembre... » « Qui est... » « Le côté... » « Piment... » « Piment... » « Pimenté... » « Et les épices douces... » « C'est les épices à dessert... » « Elles se trouvent... » « Donc du coup... » « Pour le dessert... » « Et puis pour atteigner aussi... » « Le feu... » « Donc du yaourt mélangé... » « Donc des épices douces... » « Avec de la menthe aussi... » « Ils font ça aussi en Inde... » « Vous avez toujours... » « S'il y a le plat cuisiné... » « Avec les épices... » « Vous avez la petite sauce au yaourt... » « La raita... » « Tout ça... » « Avec la menthe... » « La sauce... » « Il faut savoir quelle sauce... » « Il faut savoir ce qu'on a besoin... » « Il faut savoir ce qu'on a besoin... » « S'il y a trop de pigments... » « Par exemple... » « Les gens comme ça... » « Comme moi... » « Qui sont au pita... » « On va pleurer... » « On va avoir le nez qui coule... » « Parce que c'est trop pigmentsé... » « Parce que d'un coup, ça... » « Waouh... » « Ça monte trop le... » « Parfois, par contre... » « Si on a besoin... » « On est chez soi et tout ça... » « Et qu'on sait que ça... » « Je ne vais pas le digérer... » « Mais je vais quand même faire honneur... » « Hop ! » « On peut rajouter un peu de... » « Poivre, piment... » « Je ne sais pas quoi... » « Voilà... » « On peut aussi aider... » « Notre fleur digestive... » « Les probiotiques... » « Avec de la salade... » « Avec des choses... » « Qui ne sont pas des aliments directement pour nous... » « Mais qui vont nous faire du bien... » « Pour... » « Apprivoiser notre fleur digestive... » « La bonne part du... » « C'est ce qui nous aide... » « Et ensuite... » « Donc ça, c'était... » « Et dans les symptômes du Vata aussi... » « Donc il y avait... » « J'ai dit tout à l'heure... » « Mais je les reprends là juste... » « La sécheresse de la peau... » « La déshydratation... » « L'anxiété... » « L'insomnie... » « La perte de mémoire... » « L'épuisement... » « Vieillissement... » « Prématuré... » « Et donc... » « Pour tout ça... » « On a... » « Ça c'est... » « Le dernier schéma... » « On va dire... » « Donc... »